MW3 avec Verdansk, est-ce que ça va sauver Warzone ou est-ce que ça va complètement détruire la saga ? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Tout d'abord les gars, je vais vous expliquer mes interrogations. Qu'est-ce qui fait qu'on ait autant de doutes actuellement sur le fait que ça marche ? On va quand même se rappeler que Warzone 1 est sorti pendant le confinement. Un moment exceptionnel, de l'extase, du plaisir, juste du délire. Le meilleur moment depuis de longues années sur Call of Duty, selon moi. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté Warzone 1 ? Il n'y avait que des cheaters. Il y avait 5 à 10 cheaters par game. Puis leur anti-cheat est sorti, mais en même temps qu'il est sorti, il y a eu Caldera. Et effectivement, on n'avait plus Verdansk. Verdansk a beaucoup manqué. Il y a une bonne moitié des joueurs qui n'étaient pas partis à cause des cheaters, qui en suivant est parti à cause de Caldera. On a eu du Black Ops Cold War. Je ne sais pas lesquels d'entre vous ont apprécié celui-ci, mais vous ne devez pas être nombreux. Après, on a eu un petit Vanguard. Honnêtement, il était vraiment sympa au début. Puis après, le SBMM a pris un côté saignant, tranchant, abusé. Tout le monde a laissé tomber au bout de 2-3 semaines. Puis, un an après, Call of Duty Warzone 2 sort. Avec 3 ans de préparation devant l'autre Warzone. Et pourtant, le résultat est 3 fois plus terrible. Des qualités de serveurs qui sont terribles, avec des pertes de paquets à l'infini. Un système de script, des BMM et de skin pay to win. Genre, comment est-ce qu'on a pu autant s'éloigner de Warzone 1 ? A chaque fois, on est trop hype qu'un Call of Duty sorte, parce que ça va être de la nouveauté, ça va être des nouveaux trucs. Mais en fait, avec toutes les dernières sagas qu'ils ont sortis, est-ce que vous, honnêtement, vous n'avez pas peur ? Si c'est un jeu comme Warzone 1, qui est dynamique, qui est beau, qui est stylé, j'en rêve. J'espère que c'est ça. J'espère que les devs de Code nous ont pondu un truc exceptionnel. En fait, j'étais obligé de faire un peu un disclaimer comme ça, les mecs. Parce que je vois tout le monde qui s'enflamme de ouf. Cancel slide, cancel slide. Oh, les gars ! Oh ! On n'a absolument rien vu pour le moment. On va voir le trailer après, si on a quelques preuves. Mais pour le moment, il n'y a que Swag chez lui, qui a reçu une boîte de conserve, un sac à dos et un livre TomTom & Nana. Et c'est en ça qu'on devrait avoir confiance pour la suite. Il m'en faut plus. Et on va voir ce trailer, voir si on arrive à trouver d'autres informations, tchad. Ok ? On est parti ! Thriller ! Warzone ! Ah non, pas Warzone 3 ! MW3 ! Est-ce que ça va déboucher sur un Warzone 3 ? Tchallah. Déjà la musique, très très bonne. Très très bonne. Pour ceux qui n'ont pas suivi Black Cell, les nouveaux skins qui sont sortis, il y a un chien qui est sorti avec le coffret. Mais ce yinge, quand tu te le fous dans le dos, ça marche comme alerte maximale. Il aboie quand il y a un mec qui arrive dans ton dos et tout. Vous allez me dire, mais attends, Sho, il vaut 30 balles le skin. C'est un pay to win ? Le danger auquel nous faisons face est immédiat. Là, ce qu'on va repasser, c'est le barrage de dames. Là, on est clairement sur le barrage qui mène à dames, messieurs. Là, ça se la règle à l'ancienne, je reconnais, tu vois. On dirait la Chocorp. Didier. Ah ! Ce n'est pas une menace. Ce n'est pas si. Honnêtement, on dirait le début d'un film. C'est très très stylé. Mais quand ? Wow. Wow. On ne voit absolument pas de gameplay. On ne voit rien. Mais en tant que trailer, je le trouve sublime pour le moment. En fait, c'est vraiment une réalisation de film. Je trouve ça trop stylé. Une force du mal qui cherche à détruire le monde. Morceau par morceau. Ça, les gars, ce logo-là, je le reconnaîtrai parmi mille. Parce que quand ils m'ont offert le t-shirt des Lords of Warzone, il y avait ce logo avec le numéro 10. Pour lui, chaque allié est une arme. Eh, les gars, imaginez. Ils vont sûrement nous faire une mise à jour. Ils vont nous faire un autre souterrain. Vous vous en souvenez, c'est en verdance qu'à l'époque, tous les trois mois, ils creusaient un trou sur la map. C'était ça, les mises à jour. On avait oublié ça, bordel. Un bouclier. On ne connaît pas sa prochaine cible. Mais on connaît la nôtre. Makarov. On ne voit absolument rien concernant du gameplay, donc concernant du cancel side, des sauts, des changements d'armes, de l'amassise, du shoot. D'ailleurs, ça, est-ce qu'il y aura re-un sniper léger qui one-shot, des mouvements rapides, des déplacements plutôt forts ? Parce que là, actuellement, sur Warzone 2, ce qui prédomine, et on le voit, c'est les joueurs avec une forte intelligence de jeu et avec un bon placement. Pas forcément ceux qui ont les meilleurs déplacements, ni ceux qui ont le meilleur shoot, vu à quel point l'amassist est extrêmement fort sur ce Warzone 2, à tel point que la plupart des streamers et joueurs qui étaient clavier-souris sont passés manettes. C'est pas moi qui le dis, c'est les stats. Qu'est-ce qui va se passer sur Warzone 3 ? Parce que là, sur ce trailer, les mecs, il y a T. À part des magnifiques images comme si on allait voir le dernier John Wick, on ne voit rien. Est-ce qu'ils vont réussir à renouveler cette mécanique de cancel slide ? Sachant que c'était un bug qui avait créé cette mécanique sur Warzone 1. Est-ce qu'ils vont réussir à le recréer sur le 3 ? Je me pose trop de questions. Revoir Verdansk sur MW3, enfin, un potentiel Warzone 3, ce serait incroyable. C'est à prendre avec des pincettes ce que je dis, parce que tout dépend des mouvements. C'est-à-dire qu'on a Verdansk actuellement sur Warzone 2, il vaut mieux foutre le feu à ton PC et aller jouer dans le jardin. Il faut aller faire de la pétanque, ce que tu veux. Mais avec des mouvements rapides, un anti-cheat qui marche correctement, on a le droit de rêver, les mecs. On a le droit d'être heureux. Comme le 10 mars 2020. Du coup, là, les gars, on a parlé d'un peu tous les sujets, les déplacements, le shoot, tout ce qui allait se passer. Et je voulais savoir, vous, en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes, comme moi, un peu sceptique sur la suite au vu des derniers volets ou des dernières décisions qui ont été prises ? Ou est-ce que vous pensez que ça va être un banger ? En fait, j'ai l'impression que chaque année, les gens oublient ce qui s'est passé l'an dernier. Parce que les gens jouent 2-3 semaines, ils passent un super moment, et après, ils y jouent une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Quand tu es un joueur plus hardcore, on va dire, qui joue tous les jours, tu remarques beaucoup plus tous les petits défauts. Je suis sceptique. On verra ce qui se passe. J'attends des vidéos de cancel slide. J'entends des mouvements. J'attends de la rapidité. J'attends un système de shoot équilibré entre le clavier souris et la manette. J'attends énormément de choses. Et on verra si ce MW3 pourra y répondre. En tout cas, les gars, je lirai tous vos commentaires et je serai vachement curieux de savoir ce que vous pensez. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Et pensez à vous abonner et à liker. Et ouais, peace chat. Sous-titrage ST' 501